alors bonjour bonjour alors voilà on se retrouve ce matin j'espère que vous avez pu vous avancer un petit peu dans la réalisation du mini en tout cas merci merci un grand merci à toutes d'être là ça fait toujours plaisir d'arriver à réaliser un projet là pour pour ses enfants nés sous le secret bonjour brigitte bonjour sandrine super vous êtes là les filles super contente comment ça va ce matin alors où est ce que vous en êtes est ce que vous vous avez pu faire un petit peu ou pas alors moi j'avoue que hier soir prise dans ma lancée j'ai commencé à coller les pochettes mais c'est pas grave on va prendre le temps un peu j'étais un petit peu j'étais pris dans ma lancée donc je vous montrerai comme ça ce que j'ai fait ça nous ça vous permettra de commencer à coller ça c'est de commencer à coller vos pochettes il m'en reste quand même une à faire je me suis aperçue hier soir je me suis fait qu'est ce que j'avais dit aux copines je sais plus bonjour Christine salut salut alors je suis encore au café ce matin je vais faire marcher vite fait bon pour remplir le frigo pour la semaine et après hop un peu de scrap c'est trop bien ça ah tu as bien avancé tout collé super sandrine bien 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 bon alors comme ça j'ai un petit peu moins de comment dire de scrupules à vous montrer ce que j'ai fait et d'ailleurs ce que vous pouvez faire c'est que à la suite de la vidéo en dessous dans les commentaires prenez des photos de vos mini qu'on échange et qu'on regarde un petit peu puis surtout sur la déco intérieure ça peut être super sympa de partager ça donnera des idées aux copines voilà et puis moi ça me donnera des idées aussi je pense que j'en ferai un troisième dans la foulée voilà donc surtout partager ça serait chouette comme hier n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que plus on est à plus on est nombreuses en fait à être au courant et plus il y aura de mini albums réalisés donc vraiment partager alors sur votre profil je crois comme ça qu'il faut faire sur votre profil dans votre story voilà où vous souhaitez mais surtout oh bah écoute mais merci brigitte non mais en fait c'est comment c'est l'occasion en fait c'est l'occasion qui fait l'arrond on va dire de fil en aiguille on rencontre des gens il ya des projets qui se mettent en place et et franchement c'est chouette de pouvoir aider donc voilà et puis vous êtes toutes là parce que si j'avais été toute ça ça aurait pas été rigolo quand même faut le premier revient à dire que c'est une affaire de de communauté voilà bon allez en attendant vous sortiez votre petit matériel de scrap je sais pas si vous êtes prête là au taquet donc voilà moi je vais vous montrer là où j'en suis donc là toujours la mini couverture du mini n'a pas changé un voyez j'ai attendu mais voyez qu'il a grossi c'est un gros bébé et nous allons pouvoir après voyez là la tranche va aller très très bien donc c'est pour ça qu'il faut attendre pour la placer parce que le mini grossi voilà donc il est un peu un peu bombé un peu gonflé mais mais c'est pas grave ça je trouve encore plus sympa je trouve que qu'il soit un petit peu conséquent voilà donc la première ça vous l'avez vous l'avez déjà vu alors oui j'ai j'en ai profité donc tous les sets tous les papiers tout ça si vous êtes débutante sachez qu'il ya des kits qui sont dispo donc ça vous me demandez soit en commentaire soit mp et on s'arrange toutes les infos avant que je commence toutes les infos je vous le répète sont sur cetout-scrap.fr vous avez vous allez atterrir sur la page d'accueil du blog et donc vous descendez vous descendez vous descendez jusqu'à arriver à voilà mini album j'ai nom de mes femmes mini album pour les enfants nés sous le secret voilà vous cliquez vous avez toutes les infos le tuto tout et je vais essayer de donc de dans la semaine parce que j'aurais pas le temps ce week-end de mettre en lien déjà la vidéo facebook cette vidéo là en replay comme ça vous l'aurez je vais essayer de aussi à peut-être à ce que je pourrais faire aussi c'est vous mettre un lien je pourrais faire une newsletter là dessus à toutes mes abonnés donc toutes les personnes qui seront inscrites à ma newsletter vont recevoir ça systématiquement dans leur boîte mail comme ça 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 fera un rappel tiens je me le note et voilà allez on est parti donc annie merci d'être là annie fait partie de l'association abracadabra 29 et si d'ailleurs d'autres personnes font partie aussi de l'association signalez vous on va voilà comme ça on sait que c'est pour vous enfin pour vous pour pour l'asso et pour les enfants qu'on le fait donc première page je suis resté assez sobre voilà juste le petit pingouin coordonnée aux couleurs on est dans les baies des bermudes le petit vrai quand je vous montrais hier voilà donc oui je vois qu'en fait vous avez vous avez déjà bien avancé donc les filles si vous n'avez pas collé commencez à coller pendant que je fais les explications voilà et ben c'est super sympa brigitte je vois super et ben si tu veux partager aussi aux filles de ta lignée ça serait chouette si elles veulent faire très bien donc voilà j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple et épuré peut-être que j'y reviendrai plus tard là on est vraiment dans le collage la structure est là toute façon quand on va faire les petits brades donc avec les les trombones une trombone je vous avais dit vous avez dit je crois qu'il mesure à peu près 5 cm pile poil j'en mets dans les kits si vous les voulez j'en mets dans les kits aussi tout est fourni voilà la deuxième alors ça je mettrai une petite voyez ça je vais continuer avec vous tout à l'heure pour le finir il faudra une petite voilà je mettrai ça pour pour que ça réhausse un peu j'ai mis les petites pattes c'est trop chouette j'avais pas pensé à faire ça mais j'ai mis les petites pattes des des comment des pingouins je trouvais ça rigolo voilà là c'est des branches de serre mais tout ça c'est le set j'ai utilisé toutes les petites choses qui sont dans le set je me suis amusé un peu voilà les petits coeurs mais l'appareil je mettrai pour que ça soit plus sympa je mettrai pareil un morceau ici j'aurai peut-être le temps de le faire avec vous voilà on va voir là j'ai mis les petits nœuds tout simplement là les petits les petits pareil idem ça comme ça voilà donc vous vous avez vu un c'est tout simple c'est un coup sur deux des petits tamponnage voilà les petits pingouins et là celui là il me reste il reste il faut que je le fasse avec vous celui ci donc c'est là hop c'est l'avant dernière page et j'ai même encore une page là si vous souhaitez vous me direz si si vous avez besoin donc ça déjà je vais le faire avec vous donc c'est la petite pochette avec des tags je vais la faire complètement avec vous c'est la dernière je me suis arrêté à temps hier soir par contre il me reste encore une pochette que j'avais coupé découpé avec le livret que je peux placer en ici en fait donc dites moi si vous avez besoin que je vous montre aussi comment réaliser la pochette à livrer vous mettez pochette à livrer dans commentaire de toute façon celle ci là qui correspond à je vais trouver ça on va le faire tout de suite ah bah merci je vois que on va super temps mieux si ça vous plaît si ça plaît à l'équipe génial 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 c'est vrai que les couleurs sont top c'est très peps voilà on est on n'est pas déçu on n'est pas déçu bon et puis je vois et je vois que vous êtes 18 ans super ça me fait plaisir super bonjour isa je vois que de personnes sont arrivées gaël bon annie j'avais vu voilà super très bien on est parti les filles donc pour celui là qui est une pochette avec tag pardon on est là donc je vais faire un petit pareil petit tamponnage on va faire des rabats pour pouvoir le scotcher le scot le coller pardon et puis je vais faire les arrondis etc voilà allez déjà je vais partir là dessus ça vous laisse le temps d'arriver de finir etc ok puis surtout si vous voulez que je vous montre comment coller ça vous me dites je crois que j'ai pas fait hier je sais plus ce que j'ai fait je sais plus ce que j'ai fait ok allez donc on va sur la petite bordure à savoir ce que je vais choisir qu'est ce qu'on va choisir je ne sais pas encore alors déjà il me faut du donc là on est en papier flamand fougueux donc je fais un étampage ton sur ton bon voilà comme je dis c'est c'est des anciens blocs donc ils sont plus comme ça maintenant ils sont comme ceux ci s'ouvre très facilement c'est super facile voilà heureusement qu'ils sont arrivés cela parce que c'était un peu galère le nombre de je sais pas brigitte si ça t'est arrivé mais le nombre de deux fois où le boîtier se déboîte etc et qu'il faut tout remettre dans le bon enfin bon bref c'était c'est parfois une petite calamité un bloc alors là j'ai pris un bloc b mais en fait le a très bien si je le trouve alors on est parti et si je faisais des petits bonnets je vais mettre des petits bonnes c'est rigolo ça je crois que j'ai pas trop utilisé je suis là en plus les petits bonnets alors voyez il colle plus trop les miens et je les ai vraiment utiliser ces petits pingouins ils m'ont bien inspiré ça aurait pu être des ballons d'ailleurs mais c'est un peu gros je trouve donc ouais parce que vous pensez d'accord ok je vais faire le live brigitte pas de problème à moi que je fasse des petits ballons comme ça ça peut être sympa aller partons sur les ballons donc du coup je prends ainsi nia allez par contre les matrices de coupe de bordure ne font ouais c'est ça tu fais tu double du coup gal c'est ça c'est la matrice de couple fait que la moitié bien sûr tu doubles alors il y aura peut-être un moment au niveau de la tranche qui va être au niveau de la jointure je sais pas comment je sais pas de de quelle bordure tu parles mais ça risque d'être un peu problématique bon bah donc au niveau de la jointure peut-être faire attention bien sûr que ça soit que ça fasse le bon raccord à ils sont chouettes vous avez vu ça les ballons est ce que vous voyez un peu quand je vois ce que je suis pas trop haute c'est bon on dirait voilà les petits ballons bon ça c'est super sympa c'est sympa j'aime bien et j'avais pas fait encore celui de cette manière là donc c'est un set vous allez pouvoir vous en servir de plein de façon différente pour voilà je vais exploiter un maximum et celui là franchement c'est il est vraiment rigolo vous verrez dans le voilà il est très rigolo dans le catalogue aussi moi je m'inspire de ce cas dans le catalogue pour pour me donner des idées donc donc ça c'est la pochette donc la pochette donc ça c'est la partie qui va être sur ce côté là attendez j'enlève le brad est ce que vous voyez je suis tellement contente de scrapper avec vous les fils matin c'est top donc en fait on va faire cette partie comme ça donc cette partie là c'est celle ci donc là on va faire un pied à 1 cm 1 cm 1 cm ok qui prolonge la découpe sur ton morceau de cast ok ouais ouais je pense que c'est ça oui tu parles pour gaël je pense je sais pas allez on est parti dans un centimètre c'est d'être montré quand même un centimètre voilà je crois que je vous avais montré ça hier donc voilà vous avez votre petit quadrillage ici il va falloir couper en diagonale voyez donc vous laissez un peu carré de l'autre côté l'attaque comme ça je tournera plus qu'à mettre un lui sans la fait hier ça je sais aujourd'hui c'est pas grave ça fait une petite redite mais je pense que c'est bon tu prolonges la découpe oui brigitte je suis pas sûr d'avoir bien compris d'accord donc voilà donc la robe ah oui donc en fait c'est oui oui bien sûr là vous revenez en replay si si bien sûr en fait comme vous pouvez il sera disponible je pense dès dès que je le temps que facebook le charge dans le quart d'heure qui suit il est disponible 1 le replay voilà donc allez on met du scotch justement là où on a au niveau du pli et là bon c'est pas grave si ça va pas jusqu'au bout les filles c'est bon quand même ça marche ok voilà donc vous marquez bien vos pieds là je vous ai laissé les les mesures c'est pour les livrets voilà tout ça les tags tout ça si les personnes se demandent ce que c'est que ces mesures ce sont vous allez comprendre en regardant la vidéo d'hier voilà donc là ma petite pochette est prête on va la mettre de côté maintenant je m'occupe et des tags donc là je les ai absolument pas décoré mais vous pouvez toujours très enfin très bien mettre du papier du papier à motif où vous pouvez faire du tamponnage ou etc donc là je vous montre vraiment que la structure ben vous savez quoi j'ai testé hier les deux passes dans la petite machine ça va deux fois plus vite bonjour hello voilà alors c'est bien comme ça et après vous voyez que j'ai fait ma petite déco avec la petite feuille là parce que j'aime bien cette paire faux je crois que ça fait partie de celle que j'utilise le plus surtout pour les mini albums voilà ça vous fait un petit truc sympa là et on va plus on va j'ai juste la coller maintenant avec vous donc on reprend ici donc on est dans les tons voilà l'idée l'idée bon là je suis allé en rose la menthe fougueux il n'y a pas de rose là mais c'est pas grave ça ça passe quand même je trouve voilà on aurait pu aller en rouge rouge c'est vrai on aurait pu faire du rouge rouge ou du orange petit orange ça aurait été bien moi j'aime bien comme ça donc là vous décollez alors vous décollez un petit bout comme on a fait hier pour pour le mini il faut que je trouve ce que j'ai mis voilà les amis j'ai encore perdu un truc je cherche je vais vous dire ça va m'aider un oui bah voilà ça m'a aidé moi je cherche ça mon outil touche à tout alors donc je vois qu'il ya des commentaires qui arrivent bonjour à tous c'est parti ouais c'est parti bonjour dinaud voilà donc pareil on décolle juste le petit bout pour pouvoir s'ajuster à facilement hop voilà parce que en fait ce qui va vous gêner c'est justement le fait d'avoir plié mais on n'a pas le choix on est obligé de plier parce que ça va ça vous faire comme une petite un endroit où où ça rebique en quelque sorte donc avec ce qu'on peut faire c'est pour le déposer alors peut-être qu'on va faire voilà j'ai j'ai essayé plusieurs techniques hier soir vous allez pouvoir enlever d'abord le bas ici pour avoir ici que le haut que cet onglet là enlevé en haut ça vous permet vous ajustez parce que vous allez voir le truc c'est que comme ici vous avez un rebord qui va se replier pour ajuster voilà ça va vous gêner un petit peu 1 donc les lunettes et on ajuste donc là moi j'appuie j'appuie du côté voyez j'essaie de faire en sorte qu'il y ait autant ici que là à l'oeil en fait on prend pas les moi je prends pas le comment bref la règle pour ça et ensuite mais après vous faites comme vous voulez si vous êtes plus confortable ensuite je m'aligne avec les petits coeurs de façon à ce que il soit tout soit aligné horizontal et j'appuie donc voilà et mon truc est fixé j'ai plus qu'enlever les languettes voilà comme ça comme ça je crois que j'en ai oublié un petit bout qui est resté ici parce que j'ai trop appuyé mais voilà avec mon petit appareil ça s'en est tout seul bien sûr comme ça voilà maintenant vous n'avez plus qu'à insérer vos petites vos petits tags que vous venez de faire voilà bien alors je crois que vous vouliez aussi voir le livre et je vais voir si un parce que celui là j'avais pas prévu de livrer pour pour cette page là mais voilà ça va faire un petit c'est comme vous voulez vous n'êtes pas obligé de le faire c'est si je le fais là c'est juste pour vous montrer comment comment j'ai réalisé ce livret en fait et comment je l'ai collé puisque dans la vidéo précédente je vous ai montré comment le fabriquer je vais vous montrer comment le poser dessus donc là je vais faire une petite manipulation parce que contrairement à ce que j'avais dit hier c'est bien ici là vous allez voir pour cette partie là c'est bien du 7 cm par 17 d'accord et vous pliez bien à 1 cm pli 1 cm à droite et à gauche quand vous avez votre votre papier format paysage voilà bon je vois que vous êtes très enthousiastes sur l'album les filles ça me fait plaisir je suis ravi je pense que c'est bien d'être enthousiaste sur un projet ça donne envie de le faire donc là je vous je recoupe moi parce que je me suis un petit peu je me suis un peu coûté donc là je me mets à 17 cm et là je refais mon pli à 1 voilà et là on est bon donc j'aurai juste pile poil mais 15 cm je sais pas pourquoi je ferai vous allez voir j'ai fait cette petite erreur mais ça se résout bien alors là le seul est arrivé à brest donc je vais je vais descendre non c'est pas le bon j'arrive c'est qu'on va vous aider à tout voir ça va briller voilà tac donc une fois que ça c'est fait on va poser le scotch en haut en bas ça vous avez votre limite donc c'est une petite pochette vous allez voir qu'il ferme même qui ferme pas de ce côté là donc c'est pas c'est pas gênant parce que l'idée c'était d'éviter de mettre trop de volume si j'avais refait un un pli ici vous auriez beaucoup plus de volume pour la pochette et je pense que le mini là il est en limite de ce qu'il peut accueillir enfin il aura des photos après bien sûr donc faut que tout faut tenir compte des photos durant ensuite voilà il a suffisait niveau volume donc là je sais que ma petite bordure ici je vais venir la coller comme ça comme ceci voilà donc là tout simplement moi je prends la colle je prends de la bordure tac 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 donc la petite bordure je vous ai montré hier le le daïs qui a été utilisé sur mon blog vous avez si vous voulez les fournitures tout est indiqué d'où le détail de tout ce que j'ai utilisé y compris les couleurs les pattes d'encre tout donc s'il ya des choses qui vous tapent dans l'oeil voilà n'hésitez pas ça c'est fait et puis donc ça la grande la plus grande qui va mesurer le livre est 14 par 21 vous faites un pli vous faites un pli au milieu à 10 et demi oh super à cette alignée elle fait main d'accord très bien brigitte merci beaucoup c'est sympa et voilà on met les petits coeurs là comme ça pour notre livret bon moi ça fait un moment j'avais pas scrapé ça fait du bien les semaines sont chargées c'est bien de se prendre un moment le bonjour françoise bonjour françoise bon françoise tu et de la région plus on est on est presque voisine je crois alors maintenant hop avant que j'aille trop vite je vais alors du coup placer ceux ci comme ça donc là il va être encore plus gros que le précédent on a peur de rien nous voilà ça s'en fait un petit une petite différence voilà donc il va arriver juste pile poil sur voilà sur votre votre dernière page comme ceux ci voilà donc sans mettre après bien sûr là on enlève alors attendez moi non pareil en jeu je suis voilà je pense que je suis assez partisane des petits boucs voilà qu'on enlève je fais pas tout d'un seul coup parce que ça me j'ai sinon moi je fais de travers donc c'est une petite astuce donc là je me mets pas trop contre contre voyez je laisse un petit un petit rebord entre la pliure et la bordure comme ça ça permet aux au mini d'avoir un certain jeu voilà donc là j'ai collé de ce côté là hop j'ai collé comme ça voilà et ensuite non j'ajuste encore et après je tire voilà tu vois françoise si tu fais ton mini tu pourras me l'amener comme ça après je l'amènerai aux copines de d'un vrai cadavre à 29 et voilà donc là vous avez écoutez on a on a tout fait je vous ai tout montré si vous êtes en retard c'est pas grave vous ferez ça quand vous aurez le temps dans la semaine cet après midi quand vous voulez moi je vous ai montré là absolument toutes les toutes la fin la façon de réaliser les pages de droite ce qui va vous manquer c'est ce que je vais vous montrer là alors peut-être pas sur celui là je sais pas mais sur celui là par exemple ici je vais vous montrer comment habiller votre côté gauche alors ça évidemment les scrappeuses qui scrappent depuis longtemps ben n'auront pas besoin de ces explications et je sais qu'on a des débutantes ou des personnes qui sont moins habituées donc en fait c'est juste pour vous dire que ça correspond à la page de gauche là voyez cette partie là ça fait un petit rappel de votre livret vous voyez quand je vous dis que ça passe de l'autre côté ça peut passer de côté donc votre petit livret vous avez choisi un papier et ma motif vous reprenez le même pour aller ici et ça va être un morceau de papier juste à coller il n'y a pas d'astuce il va mesurer cinq centimètres par quinze si je me trompe pas voilà quinze pieds poils et vous faites ça chaque fois que vous avez un livret d'accord moi je vais faire qu'une fois mais vous le ferez autant de fois que vous avez mis de livret bien alors là alors un instant les amis j'ai rangé trop vite j'espère que j'en ai encore celui là et ouais je suis pas sûr d'en avoir encore ce que je vais faire je vais utiliser celui ci je vais utiliser celui ci qui est aussi joli parce qu'on est dans les tons de carré moulu et ça va faire un très joli fond ici je regrette un peu quand même de pas avoir l'eau c'est bon ça me plaira mieux allez on a dit cinq centimètres par quinze on est parti ah bonjour d'anini c'est bien alors surtout les nouvelles qui arrivent n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle soit pour qu'elle top et que vous soyez en soit nombreuses à faire ces mini albums donc là hop je recoupe pas à 15 et là à 5 tu travailles n'importe comment 5 donc il faut bien pour les personnes qui connaissent pas bien mettez vous bien contre le bord supérieur et voilà tout petit décoration en papier à motif que nous allons coller ici voyez ça va être super sympa voilà voilà avec le petit à alors le petit comme ça là le petit pingouin là c'est vrai que j'ai tamponné comme ça directement dessus mais vous on aurait très bien pu le tamponné sur du papier blanc puis le détourer parce qu'en fait il est les contours sont extrêmement simples à c'est déjà pas trop de choses compliquées voilà allez je colle voilà 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 bah écoutez merci d'être là en tout cas c'est super sympa voilà moi ça nous fait très plaisir je pense qu'à annie à elisabeth aussi c'est top ça va bien coller mais je reprends voilà donc voilà après vous il vous suffit de faire ça à la limite moi je mets pas trop de déco parce que là je me dis ça peut être une photo voilà là j'en mettrai bien sûr ici les petits coeurs j'en mettrai j'en ai voilà donc ça on a fait donc maintenant avant de passer à la couverture j'ai envie qu'on fasse les clips qu'est ce que vous en pensez vous on va faire les petits clips donc les clips ce que je veux dire par là c'est tu as tout détouré alors y'a-t-il un salon scrap à venir non malheureusement je ne suis non moi j'ai pas entendu de salon scrap à venir non par contre françoise on n'habite pas très loin donc voilà moi je te on se recontacte en mp si tu veux voilà donc en fait les petits clips alors vous prenez les supports que vous souhaitez moi dans les kits que j'ai réalisé j'ai pris j'ai mis des marguerite j'ai tout fait à base de marguerite et parce que là en fait je tâtonnais un peu je sais un petit peu expérimental ce que j'ai fait donc j'ai détouré alors ces petits bonshommes là font partie voyez moi j'ai vraiment très très utilisé donc c'est le papier qui est en gratuit jusqu'au 30 septembre par tranche de 60 euros donc là vous pouvez détourer tous les petits amis là et en faire des petits des petits clips des petits tags voyez donc là ceux là sont un peu petits mais bon ça peut passer et voyez le petit bonhomme alors attendez où est ce que j'ai trouvé le le grand le grand nounours donc il ya des grands nounours comme ça ici j'y trouve trop beau ils sont beaux ils sont paisibles sont paisibles ces animaux je trouve alors attendez après il ya quoi ouais le grand nounours ça voyez ici qu'on peut détourer je mets je mets de côté pour qu'on détour voilà et tout ça après je posais donc là là j'ai utilisé là j'ai fait petit pingouin équipe avec le petit pingouin donc c'est mignon voilà donc ça on va en faire des petits pingouins j'ai pris le petit renard alors petit renard avec les tags ça je vous montrerai comment c'est avec ce set là de tags voyez après si vous n'avez pas de tag vous vous récupérez un coupé un rectangle voilà ça s'appelle poisson étiquette pour tous les goûts et vous avez deux jeux différents avec les oeillets qui vont avec les tags franchement si vous aimez faire des mini mais même des cartes des marque pages tout ça c'est top un qui va à moi qui me sert tout le temps voilà et c'est un il est très récent en fait qu'ils ont sorti à pas longtemps ah oui les clips avec les moutons avec un animal rigolo voyez bon là j'ai fait voilà j'ai collé j'ai directement découpé le petit pingouin attendez que je retrouve voilà c'est ce petit pas moi là je les détourer et puis coller sur ma sur ma sur mon clip voilà c'est en fait c'était liste l'idée ce que je trouvais un peu triste c'était de faire un petit truc rigolo voilà eh ben je crois que c'est tout on a fait le tour des des clips alors voilà donc on est parti alors attendez que je me trompe pas ça c'est bon alors ici là on n'a pas besoin mais là oui donc on va avoir besoin d'un donc de notre moi je vais faire tout avec la la perfo un marguerite il y en a deux un dans le catalogue stamp utap là une grosse une petite j'ai pris la grosse j'ai pris donc après on va faire donc là je voudrais une marguerite qui sera en bd bermude voilà donc ça il nous faudra un clip ça et puis on va il me faudra une page blanche une feuille blanche pour réaliser le le petit pingouin le le petit pingouin et le détourer voilà le la bille voilà donc on est parti pour la réalisation du clip après vous allez voir vous allez ça va vous donner idée je pense vous allez pouvoir mettre un peu partout même dans vos cartes voilà bonjour sylvie j'avais pas vu je dis j'arrive pas toujours à voir quand je fais mes explications ok on est parti donc bon déjà je vais on va on va se faire les marguerites et de une donc extrêmement rapide ensuite je vais ranger ça maintenant il nous faut donc on est toujours donc je prends mon tapis stampin pierre de chez stampin up mais si vous en avez pas et si vous voulez faire quand même du tamponnage avec des tampons clear vous prenez comme je disais hier un tapis de souris ça va très bien alors voilà j'ai un peu le ménage je nettoie un coup sinon j'en ai partout désolé je suis une petite pause rangement là ok et voilà alors les trombones françoise sont les trombones qui mesurent ils sont un peu plus grands que la normale ils sont à 5 cm 5 cm de long voilà allez je récupère mon petit pingouin voilà à la limite ouais je prends mon petit pingouin la mémento pour la mémento vous savez c'est un pad qui est en tissu donc pour que votre pour bien ancrer votre tampon mettez le tout vous tourner vous brillez d'accord alors là je vérifie parce qu'après je vais passer en interfaux donc il faut qu'il soit dans ce sens là donc à l'envers la tête à l'envers ok voilà et puis tant qu'on y est on va en faire d'autres je pense qu'il faut que je réancre mon pad donc pour ancrer le pad si ça vous arrive aussi que votre vous trouvez que votre pingouin n'est pas assez là c'est bien s'il n'est pas assez ancré vous vous remettez de l'encre alors je vous montre c'est hop pareil vous trouverez ça chez stampin up où vous avez la mémento d'accord et puis il suffit de en mettre quelques gouttes et c'est reparti vous laisser un petit peu agir le temps que ça diffuse dans votre pan et c'est bon alors sinon les trombones françoise pour te dire j'en ai dans les kits j'ai fait des kits il m'en reste quatre donc si tu veux passer en chercher un n'y a pas de souci voilà voilà on s'est fait une petite tribu de pingouins je trouve assez sympathique regardez comme ils sont bien les petits pas il leur manque il leur manque le bec et les pattes mais on va remédier à ça le bec ici vous avez deux petits becs voyez vous avez le bec de face et le bec de profil évidemment on nous va prendre le bec de face pour celui ci alors le bec de face il est là voilà alors je tamponne le bec en part au poutillon on s'aligne bien on met on aligne avec la base ici la noir et donc en fait je pense que tous les clips je vais je vais les faire avec des j'ai fait une plein de pingouins mais ça aurait pu être voilà on verra ce que ce que ça donne en fonction de de l'humeur du moment alors là vous voyez si je clip ici là je tac vous avez ce morceau qui part aussi on vise plutôt là fait si vous faites ça vous faites pas comme moi commencer par le côté gauche vous aurez moins de perdre de papier c'est pas dramatique non plus un et donc là j'ai fait sur du papier blanc simple il est épais celui là de façon à avoir une meilleure tenue du clip et du pingouin voilà alors ça ça fait un petit bon ok bon maintenant j'ai des j'ai des bouts de pêche partout des pâtes qui se baladent voilà ça je peux le garder pour plus tard si je veux habiller un pingouin enfin tu veux faire un autre pingouin alors là qu'est ce qu'il nous reste à faire et ben on va faire les pâtes du pingouin vous avez cette partie là qui vous permet de faire les pâtes bonjour dominique donc pareil vous prenez du tarte au poti rouge pour faire votre pingouin moi je prends une chute j'ai une petite une petite sacoche à chute en fonction des couleurs donc là il nous en faut six et six voilà opération pingouin terminé quasi est ce que c'est un pingouin et non c'est un an c'est pas mon métier mais j'aurais bien aimé mais là franchement voilà c'est mais j'adore c'est une passion c'est une passion donc je pense que si ça avait été mon métier j'aurais pas fait de live déjà le dimanche il samedi parce que en en faisant toute la semaine je pense que j'en aurais eu marre non non moi c'est c'est pas mon c'est pas mon métier premier c'est une passion voilà donc vous savez tout puis françois si vous venez on papotera je vous expliquerai un petit peu après moi j'ai commencé en démonstratrice si vous voulez savoir pour mon plaisir en fait parce que ça me permettait de m'évader du quotidien voyez donc j'adore la création je fais pas mal de broderie de broderie bretonne de broderie classique du patchwork j'en fais depuis depuis très jeune voilà donc j'aime bien tout ce qui est manuel et puis après en fait j'ai eu l'eau m'a demandé enfin on nous a demandé par le biais des écoles de faire des cartes de noël et du coup c'est comme ça que j'ai découvert la carterie en fait et en regardant des vidéos sur youtube etc j'ai vu que enfin il y avait énormément des choses très bien expliquées par les démos stampin up donc je me suis intéressé à un stampin up et j'ai craqué pour leurs produits et je me suis dit non mais là en fait il faut que tu deviennes démo parce qu'au moins t'auras les 20% de réduction pour tous tes produits donc là j'en suis à 25% de réduc c'est vraiment top on est en a on est en plus si vous aimez si vous aimez le scrap il ya toute une communauté autour du scrap donc voilà si c'est très très riche il ya beaucoup de partage moi je moi je m'éclate franchement c'est voilà c'est vraiment quelque chose de très plaisant à faire je regrette pas du tout mais c'est pas mon métier voilà les françoises on en rediscute donc là on était parti dans du pd bermude qu'est ce que j'ai fait alors voilà j'ai mon petit papillon mon papillon les passé ou à où est ce que j'ai mis mon petit peu le papillon bali là voilà il ya un peu voyagé voilà si vous avez surtout des questions surtout n'hésitez pas je suis là pour répondre et alors comme on fait pour être des mots un stampin up en fait c'est pas compliqué là il ya encore une offre il ya encore une offre jusqu'au 30 septembre qui est très intéressante puisque vous pouvez obtenir donc des produits les salons blocs faut que je fasse quelque chose vous vous allez vous allez obtenir donc pour 129 euros d'achat vous avez 175 euros de produits et vous avez aussi vous pouvez choisir aussi des des 7 en plus là il ya une offre jusqu'au 30 jusqu'au 30 comment c'est une collection en plus faudrait que je vous redise absolument pour les personnes qui sont intéressés dites moi je vais vous dire tout ça après quand j'aurai fini mon mini voilà allez ça sera mieux comme ça ça collera mieux quand même donc voilà on va se faire un petit ne pas pour bd bermude après vous on aurait pu faire une petite petite écharpe d'ailleurs je pense qu'il y en a un qui aura une petite écharpe voilà j'en fais qu'un parce qu'après les autres je vais voir je sais plus quelle couleur je dis puis j'en ai déjà préparé un petit peu en avance donc voilà pour tout vous dire allez on va assembler tout ça ah oui voilà voilà intégré du voilà moi ça j'adore intégrer d'autres choses que du papier dans ses créations tiens d'ailleurs je ouais ouais moi ça me donne idée en fait j'ai en tête de faire une petite création avec plein de matériaux différents et moi je trouve c'est une super idée françoise de mettre du crochet à moi je sais pas faire un crochet par contre tu vois ça c'est ça c'est un truc je sais pas faire alors voilà pour fixer c'est tout bête vous prenez votre double face un coup vous enlevez votre petit pellicule vous posez votre trombone toc ensuite on re scotch comme ça votre trombone il est bien tenu ouais dans ce sens là tiens dans pour le coup voilà et ok donc vous avez votre petit trombone de fait il n'y a plus qu'à coller votre pingouin et vous avez votre clip réalisé donc là ce que vous pouvez faire pour y aller vous pouvez le coller moi je vais le coller d'ailleurs je vais le coller je vais mettre un point de colle ici là et voilà voilà donc notre clip est fait après on peut rajouter des paillettes des brillants de ce que vous voulez ça peut être super sympa là c'est plutôt un pingouin garçon mais je sais pas moi est ce qu'il n'y a pas vraiment de pingouin fille là ça c'est bon bref il suffit de peut-être l'écharpe sur l'écharpe peut-être alors pour l'écharpe il n'y a pas de poinçon écharpe juste la détourer si vous prenez ce set là le bonnet aussi voilà donc ça c'est ça c'est le pingouin de base disons je pense que je reviendrai sur ce mini pour rajouter des petites fantaisies après voilà en fonction du temps que j'aurai à disposition et ben voilà votre petit clip il est prêt et ensuite on peut en faire d'autres et c'est sympa j'aime bien je trouve vraiment top top facile c'est sûr voilà ah bah tu perds ça vous plaît ouais avec la broderie aussi effectivement je peux en faire d'autres bon là j'ai pas découpé les bons je crois attendez je vous en fais on peut en faire un autre qu'est ce que j'ai comme couleur non là ça va pas aller j'ai pas pris les bonnes couleurs est ce que j'ai pris du rose au moins non j'ai pris n'importe quoi comme couleur bon j'en referai plus tard les clips donc vous avez compris comment faire vous en faites autant qu'il ya de pochettes donc vous en faites quatre et ensuite on va passer à la réalisation il faut album que fille je n'ai pas compris sandrine j'ai pas compris ce que tu voulais dire pour le genre je sais pas je pense que tu fais un mix tu fais quelque chose de ni trop fille ni trop garçon et comme ça il n'y a pas de problème mais pas faire d'album j'avais d'accord 1 d'accord ok mais c'était très bien c'est bien de participer c'est notre façon de participer de faire des décos pourquoi pas voilà donc là on va pouvoir on va s'atteler à la couverture donc on je vous montre l'autre ce qu'on va faire on a besoin donc ça c'était la bordure je vous ai fait découper hier pour les coquines qui arrive en route c'est un carré donc c'est une tranche qui va faire 15,4 cm par 5,5 cm et vous faites un pli à 2 cm de chaque côté il vous reste 1,5 cm pour la tranche ici là pour le dos ensuite je vais faire les tables en même temps là donc vous allez avoir besoin donc moi j'ai repris cela on va en faire une série donc c'est le deuxième c'est le deuxième que j'ai utilisé les choses qui tombent mais c'est pas grave voilà c'est le deuxième plus grand et le plus petit donc là l'état que vous allez en avoir besoin vraiment donc vous vous en ferez un de la couleur de votre tranche et bon j'en ai mis un en blanc mais vous faites comme vous voulez c'est juste pour qu'on puisse avoir la place d'écrire le prénom de l'enfant et au dos vous aurez besoin aussi ça je vais le refaire il a un peu souffert besoin d'un autre tag pareil deuxième deuxième tag ok alors après faut mesurer avant la tranche si on fait plus épais ah oui absolument mais plus épais ouais c'est il faut que vous mesurez alors pour vous dire pour vous dire ici la tranche elle mesure je crois qu'elle mesure déjà voyez elle a bien pris on est à 1,5 donc vous prenez votre mesure de tranche 1,5 vous rajoutez 2,2 cm de chaque côté donc 4 cm au total voilà très simple il faut que ça reste simple voilà ça comme ça ensuite au niveau des tags donc je vous ai pas dit pour celles qui n'ont pas les tags ils mesurent ils mesurent grosso modo 7 cm par par 2,8 donc vous en faites deux comme ça et un qui va mesurer 5,5 par 1,8 après j'ai réutilisé des tags à la fin ça d'ailleurs j'ai pas fait la pochette encore faudra que je montre là j'ai 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 pris plein de petits tags donc je vais les j'ai prédécoupé en blanc pour pouvoir mettre des messages pour des annotations ça peut être des choses plus volumineux voilà j'ai fait des petites choses comme ça pour que peut-être les personnes du service inscrivent des choses pour les enfants voilà et bien écoutez on est parti je vais en faire quelques-uns devant vous pour vous montrer en vrai comment ça marche je vais enlever tout ça il faut mesurer oui voilà c'est ça ok allez j'enlève ça parce que ça adhère moins bien ma petite machine de découpe adhère moins bien je vais essayer de me centrer tout de suite bien voilà comme ça pareil à une plaque de 1 une plaque de 2 vous mettez votre papier alors comme elle comme elle est petite celle ci ça c'est une mini machine je la prends elle est pratique pas lourde du tout elle fait à peu près 9 cm de large prévoyez un papier pas plus grand que huit et demi de large vous allez être embêté ça va se corner je pose mon papier je pose ma découpe alors plutôt en travers un toujours en travers de de façon à ce qu'il n'y ait pas de sursaut de votre machine et pourrait pour ménager le mécanisme c'est un petit peu moins économique en papier mais franchement le papier ça coûte moins cher qu'une machine ah oui d'accord oui ben merci françoise d'avoir partagé c'est très gentil c'est très gentil pour les enfants voilà pour le projet c'est chouette hop on a fait j'en ai fait envoyé et ça donne ça c'est quand même super sympa c'est bien fini ça c'est super chouette voilà moi pour noël je vais faire des marque pages aussi parce que je vais vous faire des bouquins donc il y aura des petits marque pages qui vont aller avec voilà alors ça je vais retourner parce que l'autre un peu sale comme ça va être collé par dessous ça ne se verra pas voilà quand vous placez encore une fois quand vous placez votre vos plaques dans la machine voilà je vous montre un côté en avant un retrait et en avant ça vous permet que la machine avale bien le tout et comme ça ça marche tout seul un bonjour nelly comment vas-tu donc on a on a les deux et puis ensuite on a dit qu'il nous fallait une toute petite étiquette blanche donc voilà je prends la plus la plus petite il me faut du blanc donc pareil je vais découper je découpe comme ça vous voyez pas mais c'est en fait vous mettez quoi à 5 cm ça suffit bien comme ça vous allez pouvoir tiens tant que j'y suis je vais faire quelques découpes supplémentaires ça évitera des tours de manivelles voilà et on est on est bon on est parti ça va ça se coupe pas trop je suis désolée parce que j'ai une table pour vous dire c'est mon ancienne table de cuisine que j'ai récupéré pour scraper il est trop petit donc j'ai récupéré pour le scrap mais elle est elle est un peu branlante faut que je la faut que je resserre les boulons régulièrement allez j'en fais encore une petite ou pas allez oui ce serait dommage de gauche on va faire on va utiliser ça comme ça bon alors hier pour tout vous dire je vous raconte parce que hier je vous ai raconté que j'étais partie faire j'étais allé partie à la journée du patrimoine écoutez c'était formidable je pense que c'est encore ouvert là pour celles qui habitent du côté de Brest à la médiathèque des capucins il montre les d'anciens ouvrages et hier on a eu le plaisir de découvrir un ouvrage qui est tiré à quoi 7 exemplaires dans le monde et qui est donc qui est en fait les immémoriaux de Victor Ségalin et pour vous qui aimez le scrap les choses faites main il faut savoir que la couverture du bouquin a été a été réalisée par la femme de Victor Ségalin et en cuir avec avec donc tout un marquage comment une uscule comment dire une gravure sur cuir mais avec des incrustations de matériaux plus plus clair c'est de toute beauté waouh c'était juste fantastique et puis juste derrière on vous montre l'atelier de relire je pense qu'il y a encore des plats dispo vérifiez sur le site de la médiathèque de Brest et en fait vous allez voir si vous pouvez aller voir ça c'est top voilà c'est vraiment génial vous voyez aussi donc ça c'est une première partie vous découvrez les ouvrages qu'ils ont récupéré une deuxième partie vous allez dans l'atelier de restauration des livres alors ça va des bouquins de la bibliothèque voilà donc c'est top et donc vous voyez aussi les machines il y a des massicots comme je n'en avais jamais vu c'est des espèces de trucs énormes qui doivent mesurer je ne sais pas moi plus quasiment deux mètres la lame elle fait plus de deux mètres et donc comme ça ils arrivent à couper à trancher le carton c'est top franchement j'ai adoré voilà donc petite expérience retour d'expérience je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire de passer aux journées du patrimoine et d'aller visiter des choses un peu voilà hors du commun on n'a pas vraiment l'occasion de voir voilà peut-être vous je vois en même temps vos messages merci Dédette très bien pour avoir autant de lumière ah ah bah c'est pas compliqué j'habite à Brest il fait beau tout le temps Dédette non je plaisante j'ai un rond de lumière je vous en parle enfin je vous ferai une photo si vous voulez en MP j'ai un rond de lumière acheté sur Amazon ah ah c'est ça et ça c'est vrai que c'est important d'avoir de la lumière pour que vous voyez bien un peu les voilà le détail que ce soit plus agréable à l'oeil etc et Brigitte merci beaucoup mais non le délai n'est pas court enfin je pense qu'il faut voir avec Annie mais il y a vous faites quand vous pouvez d'accord vous aurez l'adresse sur mon site internet et que je vous ai donc c'est tout tiré scrap.fr et vous ne l'envoyez pas à moi vous l'envoyez directement au service donc je vous ai mis absolument le détail de comment faire si vous habitez sur Brest moi je vais faire une petite virée je pense courant décembre pour voir les copines et enfin voilà pour rencontrer enfin Elisabeth, Joël et Annie et je leur amènerai bien sûr les mini qui m'auront été envoyés mais là pas par la poste du coup ça permet de vous éviter les frais de port aussi voilà donc voilà voilà donc là vous avez vu j'ai fait des petits ronds là je prends mon temps on est tranquille ça va c'est pas trop long je prends mon temps je scrape et je papote tac allez on va se fixer ça sur nos petits là comme ça vous savez quoi j'ai même pas calculé la couleur je sais il faut que je regarde si j'ai du ruban de la bonne couleur sinon je passerai en blanc j'ai fait au feeling bref j'ai pas calculé mon truc et ça va le faire voilà donc alors on collera ça j'aime pas faire parce que c'est un coup à en mettre partout mais bon voilà je pense que j'aurais gagné à utiliser vous voyez ce qu'ils auraient été intelligents de faire ça aurait été de mettre une papier à une feuille double collant collant double face ou alors carrément mais oui ça aurait été une super idée simple votre scotch double face de coller votre scotch double face sur votre papier tac et ensuite de passer l'envers dans la big shot et oui et ça vous aurait fait des petites gommettes autocollantes voilà voilà donc vous avez vu Annie vous a répondu pas de délai ils en ont déjà deux ou trois dans le service donc tout va bien voilà par contre sachez que pour les amis qui habitent près de Brest je ferai une virée sur qu'un père en décembre voilà je vais mettre cela alors ton sur ton c'est pas grave voilà date butoir date butoir pour les envoyer je sais pas Annie c'est vrai qu'il faut mettre peut-être un délai après s'il y a un dépassement je crois que c'est pas très grave est-ce que pour je sais pas la fin novembre c'est bien pour vous bon ben avec plaisir des lettres parce que voilà c'est c'est vrai que hop l'éclairage c'est important voilà bon alors ça on a fait allez on va se mettre à faire la couverture alors il faut que je regarde aussi je vous laisse deux minutes les amis je vais attraper mon panier de ruban non ben non j'ai une nette celui-ci voilà j'avais prévu quand même j'avais prévu des trucs j'avais prévu celui-ci voilà j'avais prévu celui-ci qui est en piscine party et et j'ai pris ouais celui-là aussi qui est en blanc brillant très chouette aussi je me demande si j'ai pas j'aime bien les paillettes je sais pas trop quoi choisir bon allez déjà on va faire l'assemblage et puis peut-être que si vous si vous scrapez pas et si vous avez des idées de comment d'agencement de couleur je vous laisse me dire d'accord ben écoute brigitte il n'y a pas de stress elle fait quand elle peut voilà il se met dans sa liste de choses à faire c'est pas pressé voilà en tout cas c'est très gentil déjà de participer donc là qu'est-ce que je vais faire ben moi je crois que j'ai préféré la colle pour cette fois-ci parce que comme ça je pourrais ajuster donc je vais mettre de la colle par là première étape la deuxième étape aussi voilà ah Brigitte vote pour le blanc brillant très bien allez j'ai déjà un premier avis alors si vous avez vos avis dites-moi ce que vous voulez qu'on mette voilà donc là vous voyez ça a été super simple et super rapide à faire je l'ai complètement mis dedans sans me poser trop de questions ça s'emboîte pile poil là vous vous maintenez une dizaine de secondes parce que la colle va prendre en 10 secondes voilà alors ensuite voilà en fait ça fera quelque chose comme ça comme ça voilà ici et puis à l'arrière à l'arrière je mettrai celle-ci donc le blanc brillant qu'est-ce que vous voulez aussi comme couleur voilà blanc brillant voilà ce que ça donnerait ça serait pas mal je suis d'accord avec toi Brigitte ça rappelle le blanc de dessus et sinon c'est celui-là qui est un petit peu c'est très doux aussi je pense que les deux vont bien bon allez je reste sur le blanc brillant quelle quantité quelle longueur alors je vais vous dire moi sur celui-là j'ai pris du ouais vous comptez 30 cm bon ça fait beaucoup je pense à mon avis 20 ça suffit 25 25 cm pour être à l'aise hop bon écoute mes ciseaux ne coupe pas je prends mes ciseaux de couture c'est beaucoup mieux pour le tissu voilà plus efficace plus joli alors là on va faire ça quelque chose de propre orange j'ai pas d'orange voilà si tu en as vas-y donc là je vais faire un nœud tout simple en fait je vais juste passer ici vous voyez je vais peut-être même pas faire de nœud non ce que j'avais fait ça y est je me rappelle parce qu'une fois que je l'ai créé après j'oublie un peu comment j'ai fait je sais pas si ça vous si ça vous arrive mais voilà donc ce que je fais moi je vais mettre un peu de scotch ici je me prépare un petit coin là voilà hop je vais du coup rajouter du scotch par dessus hop et là aussi voilà donc pour le placer vous visez le milieu c'est à dire ici alors où est-ce qu'il est parce que j'ai mis ma grande règle bon c'est pas là on est une autre alors là du coup donc vous êtes à 15,4 donc vous allez venir à 7,7 à peu près ça sera votre milieu vous pouvez vous faire une petite marque après on n'est pas au millimètre près mais bon c'est bien d'avoir un repère 7,7 c'est pas là d'accord comme ça on va se poser là alors là du coup voilà je suis un peu pro milieu je fais je mets bord à bord je vais mettre bord à bord ici là je vais passer celui-ci là dans le trou oui tu as raison tu as raison Brigitte c'est vrai qu'il faut faire le faut pas mettre que du peps partout parce que ça peut être un peu trop criard ah ça c'est beau ça oh j'adore ah c'est bien donc là après on va s'aligner on va faire pareil de ce côté là et pareil on va mettre notre petit ruban à l'intérieur hop toc toc ça va pour tout le monde je vous ai pas perdu ça va bon là j'ai ralenti le rythme j'ai ralenti le rythme c'est le rythme du dimanche matin allez un petit alors là il va me manquer un petit bout je vais en re-collerer un après une fois que je vais enlever ça je trouve que c'est cool de scraper dimanche matin c'est un temps hors du temps allez et quel est votre meilleur moment quand est-ce que vous scrappez vous parce que moi le soir après le boulot j'ai de plus en plus de mal mais voilà ce qui m'arrive de faire c'est de laisser des de sortir des couleurs des choses des sets de tampons que j'aimerais avec lesquels j'aimerais travailler jouer on va se mettre juste en face vous voyez je mets juste dessus et voilà ok bon il est chouette j'aime beaucoup après on peut faire comme ça donc après on n'a pas fini on va un peu décorer quand même parce qu'on peut en rajouter un petit peu regarde attentivement bon c'est bien les filles voilà ok donc là on a notre petite chose faite ici qu'est-ce que j'ai quand même j'ai les petits j'ai celui-ci bien rigolo je pourrais mettre comme ça j'ai le petit renard je peux faire un petit combo je peux faire un petit combo qu'est-ce que je peux mettre d'autre comment j'avais fait pour l'autre ah oui j'avais mis des j'avais pris celui avec le petit bonnet mais parce que tout s'accordait en fait donc j'avais pris le petit bonnet je peux lui faire un petit bonnet effectivement et je mettrai une petite perle tiens allez on va se faire le bonnet comme ça je vais utiliser mon tampon bonnet le tampon bonnet ah celui-là décidément il veut partir ah mais si il me manque à faire la pochette la dernière ah oui ah bah c'est génial Françoise c'est très bien et c'est comme ça qu'on apprend vite si tu fais un tuto et que tu fais tout de suite tu vas on apprend plein de choses comme ça allez un petit bonnet on va le faire BD Bermude je reprends je reprends ma feuille le BD Bermude est juste là donc je vais rester volontairement très simple pour pas charger et parce que derrière je veux aussi vous faire voilà le petit bonnet il est fait je vais le détourner je vais le détourner alors là j'ai une paire de ciseaux toute neuve et je vais l'utiliser pour détourner donc là déjà je le sors de son parcan et ensuite on y va donc en détour vous savez alors la théorie c'est de pas bouger le ciseau mais de bouger le papier voilà et ensuite voilà hop voilà quand on arrive au pompon fais des petits zigouigouis comme ça hop là j'ai perdu le fil là quand on perd le fil il faut on peut rattraper bien sûr ça risque de faire une petite pointe mais bon voilà on y est moi je suis pas très c'est pas ma force ça c'est pas ma force mais bon voilà donc on a notre petit bonnet voilà on va pouvoir les poêler dessus on peut même faire une petite écharpe si on veut le petit bonnet là ben oui on peut faire l'écharpe ah ben pareil même punition tiens je vais prendre je vais reprendre ça ouais les ciseaux sont super efficaces en fait moi je vous conseille pour détourer vous prenez des ciseaux comme ça à pointe fine donc ça chez Stampin ça s'appelle les ciseaux de précision et ils sont vendus avec un petit une gouttière de protection moi qui est perdue sur mon bureau là mais ça vous fait un étui comme ça s'il tombe sur la pointe il ne s'émousse pas parce qu'une fois qu'un ciseau est tombé un ciseau de précision est tombé sur sa pointe c'est compliqué après pour faire en sorte qu'il fonctionne de nouveau bah oui on est bien reçu bah oui bah oui moi je ne peux pas dire contraire des ciseaux efficaces et de la bonne qualité voilà et puis enfin franchement chez Stampin vous avez le service après-vente qui est qui est au top mais je vais le perdre je vais finir par le perdre mon petit papillon voilà hop on y va voilà tout simplement donc ça à détourer ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes voilà bon là je fais la création en direct j'ai pas du tout réfléchi avant donc il se peut que ce soit on voilà on peut faire mieux beaucoup mieux quand on prend le temps voilà mais je pense que déjà ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire après c'est une question de goût une partie de plaisir aussi c'est en fonction de ce que vous avez chez vous voilà ok oui 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 le cadeau célébration mouton c'est sympa voilà oui parce qu'ils font à la fois les moutons le set de tampon et les découpes et bien d'ailleurs François j'avais fait une petite vidéo sur une carte saute mouton est-ce que tu as vu est-ce que tu as testé hop c'est une vidéo que j'ai faite tout début septembre pour la rentrée parce qu'on était encore je trouvais on était encore un peu dans l'été bon là c'est moche ce que je fais je suis désolée voilà tac là c'est bon allez toc voilà comme ça il va être bien il va être bien ce petit pingouin donc ça c'est un pain pingouin que j'ai étampé bien sûr vous avez compris je l'ai détouré du papier pingouin c'est ce qu'on appelle les cadeaux SAB SAB pour célébration pour ceux qui ne connaissent pas c'est en pin-up alors cette année ils ont fait deux moments pendant lesquels on pouvait avoir des cadeaux par tranche de 60 euros donc là il y a une période là en ce moment jusqu'au 30 septembre vous pouvez l'avoir donc si vous souhaitez commander il faut absolument que je vous mette alors tous les liens sont normalement sur ma page facebook mais si vous n'arrivez pas à trouver je vais les remettre je vais les remettre dans le dans la description de la vidéo voilà il est bien ce petit pingouin je me mets là parce que j'ai un point de colle ici ça va l'abîmer ici je vais mettre ça comme ça parfait j'ai fait cette carte d'accord ok ah oui très bien oui sur le blog je vous ai mis les liens voilà donc ça là j'ai mis de l'alcool parce que il y a beaucoup de volume mais on aurait pu mettre des dimensionneurs vous voyez ok alors pour compléter moi j'aime bien mettre des brillants j'aime bien mettre des brillants alors dans les kits il y en a j'en ai mis je vais peut-être aller dans du brillant transparent cette fois-ci tiens tac donc là je vais mettre donc prenez parce que le transparent du coup ça va évidemment se fondre avec le paysage se fondre avec la couleur de votre de votre mini c'est sympa comme ça donc ça alors pour les personnes qui veulent savoir ça s'appelle essentiel en époque si argent et transparent et voilà le code ok mais vous allez retrouver tout ça dans ma petite liste voilà ça et je pourrais en mettre un petit brillant alors sur le chapeau ça va être un peu compliqué là peut-être pardon là si j'en mets un comme ça ouais est-ce que je vais le mettre mon brillant est-ce que j'en mets un d'ailleurs est-ce que j'en mets un j'en mets un là bon et voilà voilà la page alors derrière on peut mettre le petit renard qui finit le qui est plutôt sympathique on peut mettre le petit renard il est bien là voilà je le mets là ou je le mets là je le mets là comme ça voilà 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 donc on a dit qu'il nous restait à faire mais là il faut que je retourne sur mon blog parce que je n'ai pas acide mais si je l'ai mis juste pour avoir la mesure vous voyez la dernière page là ici on peut faire cette pochette là si vous voulez on va la faire tout de suite d'ailleurs hop donc je le mets de côté qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur il faut que je l'ouvre quand même pour voir qu'elles vont être les couleurs adaptées après je pense qu'on aura fait le tour donc moi cet après-midi je ne suis pas sûre d'être disponible 100% tout le temps donc laissez des messages alors sur mon profil ou en comment sur mon profil en messenger si vous voulez voilà sinon et donc voilà laissez-moi un délai de 48 heures un peu pour répondre parce que cet après-midi j'ai des projets de balade pour tout vous dire voilà hop donc ici donc oui il me faudrait une couleur ouais je peux prendre cette couleur là de fond ou alors l'étui et l'inverse non mais je préfère faire comme ça donc ça en fond BD Bermude et puis en piscine party pour la petite étiquette alors on est parti j'ai mon bébé Bermude pas sûr que ça rentre je vérifie non trop petit je prends une nouvelle page je prends une nouvelle page je crois que ça c'est ici hop on va se prendre moi j'ai cherché une piscine party que je n'ai pas là tout de suite donc attendez j'arrive je vais surement je récupère la mesure pour la pochette il faudra d'une 9,9 par 15,5 je vais vous le marquer là je fais quelle couleur ouais je suis en rouge pour la pochette de fin 9,9 par 15,5 cm et vous ferez des plis on verra après c'est un centimètre sur trois côtés c'est tout simple franchement après avoir fait ce tuto vous saurez faire les pochettes je peux vous dire 9,9 par 15,5 et ensuite on va se faire un pied sur les trois côtés 1,2,3 ah et ben merci des dettes en fait ouais des fois je suis un peu speed alors tu verras c'est je pense que voilà je me suis ralenti parce que la dernière fois je crois que c'était un petit peu rapide sur le début mais après j'ai repris donc le scrap c'est une thérapie on est bien d'accord ça calme voilà je te remercie donc voilà alors après qu'est ce qu'il faut faire d'autre oui la 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 petite étiquette donc au comment en on fait c'est une partie c'est une partie hop là donc moi j'avais fait mes j'ai mes petites chutes là donc alors attendez on va prendre ça ouais ça ça ira voilà alors les étiquettes voilà c'est ici alors bon je reprends ma mini la chouine donc là pour ça j'ai utilisé j'aime bien varier un peu les plaisirs et vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme dyes comme ça, ça vous permet de découvrir aussi parce que des fois sur les catalogues c'est pas toujours évident de comprendre ce à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on va en faire donc voilà c'est ce dyes là attendez, j'en ai plein donc c'est les poinçons contour festonné la référence c'est là et vous la retrouverez pareil sur mon blog avec la liste donc voilà allez il faut des cartes stock en stock pour un projet pour un projet oui alors j'en ai je vais passer une commande Françoise j'ai déjà des kits dispo donc si ça t'intéresse tu me dis je t'en mets un de côté j'ai juste à commander un complément de papier donc j'attendais un peu d'avoir vos retours pour le faire parce que je vais pas non plus avoir des stocks immenses mais si ça t'intéresse mais si ça t'intéresse Françoise j'ai 4 j'ai les alors quand tu iras sur mon blog j'ai les numéros 2, 3, 4, 5 qui sont encore dispo voilà et en même temps je mets 12 cartes stock en 30 par 30 voilà donc vous avez tout le descriptif du kit vous pouvez dans votre kit ça peut être uniquement du papier mais ça peut être attendez il faut que je le mette autrement ça peut être soit du papier soit vous pouvez rajouter le lot pingouin etc pingouin place au pingouin vous pouvez vous pouvez faire la commande par vous même aussi si vous voulez mais c'est vrai que si vous voulez qu'avoir tout coordonné moi je vous conseille de prendre un kit ça sera beaucoup plus simple voilà hop et voilà donc la petite étiquette en fait c'est marrant on dirait des petits lus c'est une étiquette gourmande moi je trouve ça donne envie de manger des petits lus bon je suis allée à la boulangerie ce matin j'ai pris j'ai pris des petites choses sympathiques pour ce midi voilà parce que c'est dimanche et que dimanche il faut se faire plaisir donc j'ai pris quoi ? j'ai pris un Paris-Brest bien sûr et c'est très beau en fait c'est une sorte de c'est une sorte de comment le biscuit c'est un macaron donc déjà rien que ça c'est top et puis la crème à l'intérieur c'est une sorte de ganache praline après qu'est-ce qu'on a pris ? des tartes au citron meringuées parce que j'ai des fans de tartes au citron meringuées à la maison j'ai bien sûr il y a du chocolat il y en a une avec du chocolat bien sûr et j'en ai une une sorte de macaron framboise voilà allez dites-moi ce que vous avez prévu pour ce midi si vous avez prévu des choses c'est peut-être c'est peut-être un pique-nique c'est peut-être un pique-nique c'est peut-être qu'est-ce que vous avez prévu pour ce midi les dimanches c'est démarqué exactement exactement tout à fait je suis d'accord moi je cherche mon scotch c'est pas possible mon scotch double face s'il te plaît où es-tu ? mon petit scotch double face bon ça ça ira là on est d'accord ? non mais c'est pas vrai alors voilà j'ai parlé de gâteau et maintenant je suis toute déconcentrée n'est-ce pas ? bon je cherche mon scotch ben le voilà il est là c'est ça tac allez c'est parti et voilà donc c'est bien ça 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 c'est super sympa dimanche de pouvoir aller prendre des petits gâteaux le train à Paris ça manque déjà bah moi aussi tu sais Christine me manque bien ce train Paris me reste je pense que je dis ça parce que à la maison on fait souvent le Paris-Bresse voilà donc c'est une petite pochette comme on en a fait déjà plein 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 bon maintenant c'est easy peasy les filles les pochettes vous êtes lâchés pochettes on va dire vous allez en mettre partout vous allez en mettre partout je sais pas où dans les dans les mini c'est super pratique d'avoir des petites pochettes ça fait un truc ça fait un petit endroit sympa bon alors Christine t'es là ? t'as commencé ? t'as scrappé ? oui oui j'ai compris Christine allez hop allons-y allons-y bon bah pareil on va centrer donc là c'est ma partie qui n'a pas de scotch d'effet voilà donc je centre voilà 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 ok on applique bien pour qu'il n'y ait pas trop de volume quand même et on tire voilà on rajoute la petite étiquette là et puis après je pense que je vais faire des tags mais vous voyez blanc blanc ça va pas donc je pense que je vais peut-être les faire en bleu avec des petites il est quelle heure ? bon on a le temps on a le temps de faire il est 11h36 on a encore 25 minutes ah oui c'est ça c'est oui on a une réunion de lignée bientôt qui arrive donc une réunion de lignée si vous personne ne sait je ne sais pas si vous savez ce que c'est alors les personnes qui sont là qui sont démo stamping up ça on se retrouve de temps en temps ça faisait un petit moment parce qu'à cause de la covid ça a été compliqué on va se retrouver pour passer un moment une journée complète de scrap et de détente et on se fait des petits swaps qui sont des petits cadeaux scrapés voilà allez on va faire les petits tags donc je reprends ma big shot je vais en faire hop ça même vous voyez ça on pourrait presque faire un petit ah tiens si je faisais un tag avec ça tout simplement je pourrais en faire un ah ouais ça serait cool on pourrait faire ça comme ça ça vous montre si vous hésitez pour les tiens j'en avais préparé d'avance sans vraiment savoir si un jour ça me servirait mais je vais m'en servir du coup ça on pourrait les mettre comme ça l'un derrière l'autre ou alors un bleu que je pourrais mettre vous voyez parce que là le truc ça va être trop blanc donc en fait il me faudrait deux bleus soit piscine partie pourquoi pas piscine partie et et qu'après une petite étiquette plus petite en blanc ah ouais cool on va faire ça 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 sera en blanc vous voyez ça ça sera en blanc il sera plus petite on pourrait écrire un petit quelque chose dessus mais ça ça sera en piscine partie fois deux voilà du coup je vais reprendre je vais aller rechercher là je suis à l'envers ça n'a pas marché pour moi on va mettre ça comme ça le lot de papier est très agréable oui alors oui c'est ça avec ses petits cœurs oui alors il y a certains lots tu verras Françoise j'ai prévu des petits lots dans certains lots tu as le papier cœur sinon si tu n'en as pas assez si tu adores ce papier il y a le lot complet de papier il y a énormément de pages il faut que j'en retrouve c'est à la fin du catalogue annuel hop là il a un peu de mal parce que vous voyez j'ai mis tout droit donc j'ai forcé un peu c'est pas bien première étiquette et la deuxième je vais la mettre un petit peu comme ça voilà donc tu as les petits cœurs dans les lots il doit rester un ou deux lots tu verras qui ont l'étiquette n'importe quoi qui ont les petits cœurs alors attendez je m'installe mieux comme ça comme ça voilà et on a oui je vais l'avoir ce bloc d'accord très bien c'est un bloc hôtesse d'ailleurs Françoise ça veut dire que tu tu accueilles on va regarder ça de près ça veut dire que tu accueilles un atelier c'est ça où tu fais une commande supérieure à 200 euros pour lequel tu es hôtesse voilà ça peut être sympa aussi comme petit tag voilà mais ça ne va pas aller dans notre truc mais si vous voulez ça peut faire un truc super sympa alors ça 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 va être notre tag et puis je prends du blanc je prends un petit morceau de blanc pour faire voilà hop les cilettes voilà donc là j'ai pris celui qui est un petit peu plus petit je pense que ça va passer un coup en avant un coup en arrière un coup en avant et ça marche hop après si vous avez envie de scraper comme ça moi je j'organise des petites choses autour des ah ben voilà regardez comme c'est chouette ça va être sympa voilà sur des kits des kits de cartes tout fait à la main à faire soi-même c'est des boîtes toutes prêtes c'est top il peut se passer un bon petit moment à scraper ensemble voilà je range mes drives pour ne pas les perdre voilà donc avant de coller tout ça et bien il va nous falloir mais là du coup moi je vais prendre mon piscine partie il n'y a pas de raison je vais prendre mon piscine partie parce que ça va drôlement bien s'accorder alors on va faire comme ça je vais le scotcher avec mon scotch qui disparaît un scotch voyageur que je mets n'importe où bien sûr après je ne sais plus où il est il est toujours là voilà on va faire comme ça très bien la prochaine fois ça peut être toi Françoise qui est hôtesse du coup voilà alors alors hop voilà allez on va se couper un morceau comme ça en fait on aura deux mini différents voilà donc vous avez plusieurs il y a plusieurs façons de faire n'est-ce pas et donc ça va ça va vous donner d'autres idées pour faire vos tags il y a moult façons de faire les tags on est bien d'accord hop là je mets un petit bout de scotch pour pour ça voilà tac hop voilà et donc j'ai un projet et bien écoutez là on arrive à la fin encore un quart d'heure est-ce que ça vous fait ce tas là est-ce qu'il vous plaît je me trague s'il vous plaît ce pas tant pis je me vexerai pas parce que vous sentez le piège là forcément là j'en fais qu'un mais on peut en faire autant que vous voulez ça on continue de scraper ensemble un petit peu le temps que peaufine un petit peu l'album et voilà faire un petit tag comme ça qui est super chouette je pourrais presque quand même rajouter une étiquette là en blanc une en plus voilà une petite étiquette en blanc en plus je remonte ça vous verrez mieux ah oui j'ai envie de me faire une autre petite étiquette c'est parti j'ai encore du papier blanc alors hop je vais utiliser celui-là qui fait vraiment qui fait aussi bisous en fait je trouve qu'ils font vraiment très bisous puis c'est pas mais oui mais il n'y a pas de soucis t'inquiète pas je suis ravie que tu le fasses avec nous et d'ailleurs s'il y a des choses qui te trouvent difficile ou pas compréhensible comme ça c'est bien tu me diras tu me dis au fil de l'eau et t'as du bien avancer sur ton mini je pense voilà ok allez on en fait un autre un peu différent oui on peut faire comme ça aussi bon je mets je mets cette super étiquette j'en rajoute pas plus après j'espère que ce soit trop gros ça va être trop gros je vais peut-être mettre quelques taxes supplémentaires tout simple c'est magnifique moi j'adore j'adore ok allez ça hum hum allez on se fait quelques petites taxes supplémentaires on va dans la pochette cette fois-ci et bien qu'est-ce que je vais faire je vais faire des taxes tout simple je prends les mêmes que ceux-là voyez je vais prendre ceci je vais en faire des bleus je vais en faire des bleus BD-Berbuce ah ah Anis a presque fini tu vois après c'est des petits détails la petite déco qu'on peut rajouter si c'est ce que je vais faire parce que là le problème si on prend une couleur bleue comme ça c'est que les gens ne pourront rien écrire dessus ça va être compliqué donc ce que je vais faire je vais en faire un peu plus petit ah bah tiens peut-être celui-là il irait bien dessus si je peux faire voilà je peux faire quelque chose comme ça et là je mets un un petit ruban peut-être je peux mettre un ruban voilà je peux mettre un petit ruban dessus ça peut être sympa allez je vous en fais un de plus voilà non je vais là voilà tac euh ah 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 oui ah oui ce que j'aurais peut-être dû faire c'est mettre un petit oeillet en plus je mets des petits oeillets des petits oeillets comme ça là voilà 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 désolé ça bouge et voilà bon pour les personnes qui arrivent juste n'oubliez pas de partager parce qu'en fait là on est en train de scraper pour des enfants nés sous le secret donc plus on a d'albums qui sont réalisés mieux c'est donc vous partagez autour de vous vous cliquez vous mettez dans votre dans votre story dans ce que vous voulez mais n'oubliez pas de partager de voilà et si s'il y a des questions surtout n'hésitez pas on arrive à la fin de l'album donc hier on a scrappé pendant deux heures aujourd'hui on a refait une petite série de deux heures et donc voilà surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser des questions que ce soit là en commentaire tout de suite ou bien plus tard quand qu'on ne vous scraperait si vous avez des petites questions à me poser je me ferai un plaisir de vous répondre alors souvent je ne réponds pas à la minute il faut attendre un petit peu je ne suis pas toujours sur mon téléphone voilà voilà allez petit coup de ruban et là je vais faire juste un nœud on ajoute tout ça dans cette pochette d'album ça vous fait un joli ensemble voilà un petit peu différent de celui que j'avais fait dans le précédent album là du coup on était plus voilà c'était quelque chose d'un petit peu plus plus simple je n'ai fait qu'avec des petites découpes voilà alors j'espère que voilà ça vous a plu j'ai vu qu'effectivement vous avez trouvé ça très très bien vous avez bien aimé donc je vais vous remettre encore une fois les instructions si vous souhaitez le faire donc ça ça c'est le mini voilà il est tout beau il est tout beau avec son petit pingouin donc si vous avez envie de le faire que vous n'avez pas les papiers etc moi j'ai des kits il en reste 4 vous avez le choix sur mon blog je vous mets tout de suite voilà je vais enlever pour la big shot sur mon blog c'est tout scrap.fr c'est tout-scrap.fr vous aurez le tuto le tuto le lien vers les papiers donc que ce soit enfin là du coup j'avais fait avec les papiers pingouins qui sont en cadeau jusqu'au 30 septembre et sinon pour celui-là il est à la fin du catalogue annuel et c'est un cadeau au test je vous montre là toutes les instructions sont là-dessus y compris l'adresse d'envoi à savoir que pour les personnes qui habitent Brest ou pas très loin je peux si vous me les amenez je les enverrai je les amènerai directement à Quimper le temps d'une 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 petite virée à Quimper voilà j'essaie de centrer pour vous voyez les mini tac allez comme ça c'est bien et le temps que je vous montre tout ça on aura fini dans les temps c'est pas mal c'est pas mal voilà c'est celui-là donc c'est en page 171 et vous avez 48 feuilles mais en fait c'est une récompense c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous atteignez les 200 euros de commande vous pouvez le mettre dans votre panier et vous pouvez vous mettre dans votre panier et ça vous enlèvera 22 euros donc il faut atteindre 220 euros de commande mettez-vous à plusieurs vous avez largement de quoi faire plusieurs mini si ça vous intéresse et en utilisant ça si vous voulez pas commander tant de papiers j'ai des lots donc il y a le 2, 3, 4, 5 qui reste voilà et je vous envoie tout ça par la poste les tarifs sont sur le blog et puis voilà donc j'espère que voilà je vous souhaite un très bon dimanche je vous remercie d'avoir été là d'avoir écouté d'avoir animé enfin d'avoir chaté un peu avec moi ce matin et voilà je vous souhaite un très très bon dimanche je vous dis à très bientôt voilà écoutez une belle journée à vous bon appétit salut salut à toutes bye bye ok salut salut ok salut Sous-titrage FR ?